La festile est d'abord une pathologie de la pauvreté et de l'exclusion. Les facteurs favorisants ont mépris, avant de parler des facteurs favorisants, ont mépris de toutes les lois humaines et juridiques. Pour la définition, la festile est une communication anormale entre la vessie et le vagin et parfois le rectum et le vagin. Conséquence d'un travail qui se prolonge. Il y a un proverbe africain, on ne peut plus juste, qui dit que le soleil ne doit pas s'élever et se coucher sur une femme qui est en train de coucher. La conséquence de ce travail prolongé, c'est que le mobile fœtal va appuyer sur la vessie et les structures pelviennes constituent une espèce de garrot, les privant de vascularisation, provoquant une absence de vitalité des tissus, qui ne croient, qui sont détruits. Cela fait un trou dans la vessie ou dans le rectum et le vagin et entraîne malheureusement une incontinence permanente d'urine, parfois mêlée à des fessesses. La conséquence immédiate pour la femme est l'exclusion sociale. D'abord le divorce, parce qu'elle sent les urines tout le temps. Ensuite, la famille ne peut plus faire partie des coopératives féminines, elle ne peut plus participer aux réunions de femmes, elle ne peut même plus faire la cuisine pour ses enfants, parce qu'en permanence elle a des urines qui coulent. Et elle se récrite, et je reviens là-dessus parce que c'est extrêmement fondamental à prendre en considération, elle se récrite dans les cônes de pauvreté. En Mauritanie, on estime qu'il y a une incidence annuelle, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas enregistrés cette année de 300 nouveaux cas par an. La prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas accumulés, et c'est-à-dire le nombre de femmes en attente de traitement, est estimé à 7000 patientes. Et désormais, on parle de survivantes au fistile, de survivantes au lieu de patientes souffrant de fistile obstétrique, parce que c'est des femmes qui s'appellent elles-mêmes les mortes qui marchent, du fait de l'importance de l'exclusion sociale dont elles font l'objet. Je suis en train de publier un livre sur le fistile obstétrique, et au cours de mes recherches, selon toutes les bibliographies, il y a, on estime à peu près à 10 millions le nombre de femmes qui souffrent de fistiles obstétricales, essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Asie centrale. Ces fistiles ont quasiment disparu des pays développés. On y trouve d'autres fistiles qui sont d'autres origines, elles sont d'origine post-tradique secondaire à une radiothérapie pour un cancer, pour une radiothérapie d'un cancer pelvien, et c'est un indicateur traceur du niveau de performance du système de santé. Là où il y a des fistiles obstétriales, il y a un dysfonctionnement important du système de santé, et pour ne pas dire qu'il y a une faillite du système de santé. Elles s'observent chez les jeunes filles qui se marient très jeunes, qui ont le bassin encore immature, et qui n'est pas prêt, et qui ne sont pas prêtes à conduire une grossesse dans des conditions anatomiquement satisfaisantes et à avoir un accouchement. Je viens de revoir une patiente qu'on a opérée 11 fois, et on a obtenu l'étanchéité, c'est-à-dire l'absence d'écoulement des irines, à la 11e intervention. C'est-à-dire que les 10 interventions ont servi à faire ce qu'on appelle la simplification lésionnelle. Mais, tenant compte de l'intérêt pronostic de notre classification, on lui expliquait à chaque fois que l'intervention permettra de l'améliorer, mais qu'elle ne permettra pas d'obtenir l'étanchéité tout de suite. Ceci dit, il faut aussi considérer que la guérison n'est pas seulement la satisfaction du chirurgien d'obtenir l'absence d'écoulement des irines. Il faudrait que la femme reprenne une activité génitale normale. Il faut qu'elle ait une réincitation sociale parce qu'elle a été l'objet d'une exclusion. Et certaines femmes... On parle de l'urgence sociale quand il s'agit de fister de l'obstice stéricale. Parce que plus la rumeur se diffuse, plus la femme est exclue. Sous-titrage Société Radio-Canada